Hey, bienvenue sur MTGQ. On reprend nos séries, où est-ce qu'on avait laissé? Oui, on a eu un petit break, un break de fin d'été, chaud et autre chose que les cartes. Ça donne jamais de filmer des cartes tables dans l'horaire des deux personnes concernées. Et là, la dernière fois qu'on avait fini, on avait fini avec Mirage. C'est sûr qu'au montage de l'ordinateur, ça paraît tout beau parce qu'ils vont être tous collés, mais il y a un bon rap entre nos deux films. Sauf qu'on était rendu après Mirage, on a quoi? Vision. Puis dans Vision, on est dans le premier bloc de Magic de trois sets sortis un après l'autre. Mirage étant le gros set. Vision et la suivante qui est Weatherlight. Petit set. Les deux petits expansions. Les deux petits d'après de côté. Qu'est-ce qu'on a dans Vision? On est encore en 1996. Trois ans après le début de Magic. On a vu avec Mirage, changement de couleur, d'impression, etc. Les tours, le 4, le fond, les goals, comment ça change un petit peu. Dans Vision, dans les Lens, tu sais, le faux Ramp. Les Lens qui, dans le fond, ça devient juste du Ramp quand t'as plus de Lens à jouer dans tes, mettons, 4, 5, 6 premiers tours. Ça peut devenir du Ramp. Parce qu'il faut que tu ramènes le Lens cycle de Vision, c'est que tu ramènes le Lens dans tes mains. Untap. Untap. Lui, il arrive tapé, mais il va te produire un d'une couleur plus un coloris. Ouais. Fait qu'on a les quatre couleurs ici. Puis là, mauvais classement, le vert qui nous manque est à la fin. Par exemple, la Lens ici, Undiscovered Paradise, couleur que tu veux, mets ton prochain Untap. Au lieu de la untaper, tu la retournes dans ta main. Dans un Lens deck en Commander aujourd'hui, où est-ce que tu peux, t'as des méthodes de jouer plus qu'un Lens, ou que tu veux jouer une Lens à chaque tour. Ouais, c'est ça. Si t'as une habileté de Lens phare, là, que tu répéter assurément, sans te pénaliser sur la couleur que tu pourrais avoir besoin, est là, cette Lens-là. C'est exactement ça. À l'époque, on a toujours fait des decks de Griffon pour mettre cette Lens-là dedans. Ouais. Pas tous. Dans les golds, bon, c'est un dessin iconique, mais bon, personne ne voit ça. Cumulative up key. Cumulative up key, c'est apparu où? High Save? High Save. C'est ça. Et ils ont continué sur cette mauvaise idée pendant une couple décennies. Ouais, c'est bien dit ça. Mauvaise idée dans le jeu d'aujourd'hui, qui est une mauvaise habileté, qui pouvait cacher une carte extrêmement puissante avec un petit casting coste, mais dans ce cas-là, non. Dans, je fais un mini aparté, dans, je joue une carte avec un cumulative up key en commander, qui est un Mystique Remora. Parce que cumulative up key, c'est à chaque tour. Puis Mystique Remora, ce que ça fait, c'est quand mes opponents jouent à un spell, je peux piger une carte, sauf s'il paye, je ne sais plus combien. Fait que celui-là, le monde ne paye pas, fait que je peux piger, puis comme j'ai les cartes, trois autres players en multiplayer. Ouais, ton tour, il fait qu'il est plus long. Il est plus long. Fait que cette carte-là, elle... Ouais, en vision, en gold, là, il y a du... Là, on commence à entrer dans, moi, j'appelle ça l'air d'aujourd'hui, là, puis on parle de vraiment beaucoup d'années entre les airs, mais ici, le... C'est le... 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 Voilà, il faut le penser comme il faut, là, c'est... Mondungu, peut-être. Monungu. 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 C'est... Tap, un, un pour trois. Et bleu, blanc... Pas bleu, blanc. Bleu, noir. Un combo classique, n'entend? Sacrifie... Pas sacrifie. Tap pour contourer un spell, sauf si tu payes un et une vie de plus. Là, ça veut dire que... Tant qu'elle est là, elle, puis qu'elle n'a pas de taper, qu'elle n'a pas tapé ton adversaire, il faut qu'elle paye. Il faut qu'elle paye. Une vie, puis une monnaie de plus pour rentrer chaque spell qu'il veut bien rentrer. Ça, c'est une carte qui commence à être talent, parce que c'est pas un one-shot deal, c'est tout le temps. Même chose ici, là. Ici, là, c'est... En blanc et bleu, tu tapes, c'est une 1, 2 vlingues, mais c'est pas vraiment ça, c'est que tu vas échanger la top 4, la top créature, carte de ton graveyard, sur le top de ta librairie. Ben, si la top de ton graveyard est une créature, tu la reviens sur le dessus de ta librairie, mais là, les habiletés des cartes sont jouées n'importe quand, etc. Fait que là, c'est... Oh! Ok, ça commence à lirer. Ça, je pense que c'est les deux... Aujourd'hui, l'enchant reste dans le deck d'enchargement commander. Ouais, pas aujourd'hui, mais à ce moment-là... À ce moment-là, ça... Vie est chival. Un gros... Un 4-4, mais quand tu le payes, tu es capable de le monter facilement 6-6. En artefacts... L'Anvil of Boggarden. Ça faisait des petites lignes de toutes les couleurs qu'on veut, ouais. Euh, oui. Lui, ici. Ouais. Spell. Fait que là, en mirage, juste avant Vision, tu as le Dreadmouth, le Do-Wi-Do Strumple qui sort à 1. Ici, on a... qui sort à 0. Donc, on avait... Un générique manotte de moins. Un générique manotte de moins, mais c'est pour tout le monde, là. Ça descend... Ça descend les Casting Costs, là. On avait présenté, lors de Mirage, le combo qu'on pouvait faire avec un Ingenieur Rémias, qui est en limite, le dernier qu'on pouvait avoir. Lui qu'on avait présenté, c'était le combo pour mettre le Dreadnought, mais dans ce que j'avais parlé à ce moment-là, c'était à vérifier avec les règles, dans Vision, etc. Il y avait probablement une carte qu'il faisait rentrer aussi. Ça a été validé, on va l'avoir. On va l'avoir bientôt. Mais avec lui, le Dreadnought sort à 0. Fait que ça va très vite. Lui, ici, là, un petit peu, là... Avec le mine, c'était... Oui. Je sais pas, c'est pas des grosses. Dans la Puzzle Box. En Commander, il y a des decks qui sont tournés autour de la Puzzle Box, avec Grenzo. Ici, là, le... 0-3-0. Je sais pas, c'est beaucoup à faire en... Déformation de Tornitopter. Pas flayer, on va mettre un peu plus de défense, mais bon. Triangle of War, qui à l'époque... À cette heure, on a des spells qui font ça. Mais des spells, à l'époque, qui targetaient une crature, fight une autre crature, qu'on en avait pas beaucoup. Puis là, c'était sous forme d'artefacts. Ouais. Sauf que c'était one shot. J'ai dû le sacrifier. Ouais. Mais... Ça sort à 1. Enfin... C'est quoi? En noir... Bon. Ici, là, on se rappelle, avant 1996, on avait Bloodmoore. Qui a tous les noms Basic Lens. Montagne. Oui. Voulant dire qu'il produit Meno Rouge et que Meno Rouge. Ici, on ajoute le Huborgue de Dans le Temps. L'Enchantement. Blanket of Night. Toutes les lens... Sont des Swamp. Sont des Swamp en plus de leur autre type. Donc, ils font la couleur qu'ils peuvent faire. Ou la Double Lens qui fait déjà deux couleurs. Plus le noir. Fait que... Mais c'était bien écrit Swamp. Fait qu'il y a une habileté de lens noire qu'on appelait Swamp Walk. Ben là, oh! Regardons ça. C'est le Mountain Walk, le Blood Moon, le Swamp Walk, le Blanket of Night. Là, j'en ai lieu dans le Magic. Il n'y a pas... Vous écouterez nos vidéos de 7 en ordre. Vous verrez qu'on les présente toutes. Tout ce qu'on peut, en tout cas. Mais là, jusqu'à maintenant, on n'en a pas skippé. Puis il n'y a pas... On n'a pas une banque de données de Magic incroyable. On commençait... Ça, ça commençait à être des Key Cards. Tu faisais un deck autour de... Toutes mes créatures sont Swamp Walk. C'est ça. À l'époque, tu jouais Bug Ray. Qui est une 3-3 pour 4 Swamp Walk de mémoire. Parce que tu avais Blanket of Night. Puis il était un blocable. Il était radieux et blocable. Puis là, c'était... Ton combo, toi, c'était d'attaquer en mode un blocable. C'est ça. Puis c'était jouable, là, comme combo. Coercion. Coercion. Encore aujourd'hui. Et la grosse qui... Ouais. Qui t'a détaqué à nos autres. Ensuite, dans le noir... Nécratal. Nécratal. Ouais. C'était un bon mélange de... Un bon mélange de... D'un... D'un... Voyons. D'un Knight et d'une Terreur. Ouais. Mais... Les deux s'en ressortent à 2 ou 3. Donc, lui, t'étais gagnant. Parce que pour 4, t'avais un mélange et deux spells. Évidemment. L'Eperic. C'est le premier tuteur en noir après Démonique Tuteur. Démonique Tuteur. Pis là, lui ici, il sort à 1. Pis c'est un instant. Donc, c'est le premier tuteur... Après Mirage, les tuteurs dans Mirage. On les a vus, là. Wordly du tuteur, la créature, etc. Wordly... Non, tu connais le bleu, le blanc. Enlighten. Ouais. Mystique. Mystique. Mystica. En noir, il y en avait. Pas. Il est là. Il s'est retrouvé à être le plus cher de toute la gang. Ben, Wordly... Le vert, mais le Mystica... Le Vampiric est en haut. Mais là, c'est un instant. Pis on paye deux vies. Mets sur le table de Talibiri. Bon, on va se dire. Ouais, mais tu mets sur le table de Talibiri. Ouais, mais on le joue à la fin du tour de l'adversaire. C'est ça. Donc, on va la piger. C'est quand tu vas piger. C'est la 2 vies à payer pour pouvoir le faire. Hein? C'est quasiment comme le mettre dans ta main. Mais Démonique, ça reste... Démonique. Démonique. L'original. Ici, là, en vision, là, c'est les Charms. Il y en avait en Mirage. T'as-tu des Charms? Ou c'était des Scarab? Non, Scarab, c'est un Sage. Là, c'est en vision, t'as les Charms. Pis c'est ça qu'on parlait tantôt, là. On s'approche bientôt, là. Le noir est pas à noter vraiment, là. Mais... Après ça, qu'est-ce qu'on avait fini en noir? Non, il y a plus. Les Atog, après l'Atog en rouge, on avait un Atog en bleu qui était ultra mauvais. Ouais, je sais pas. En bleu, un manoir qui était joué Prosperity. Parce que tout le monde puis j'ai carte Impulse. Du contrôle, beaucoup. Encore joué aujourd'hui à certains decks Legacy. Là, quand ça te prend une variété de chances d'aller chercher ce que tu veux le plus possible. Il y avait aussi en bleu, là, le... Pis je sais pas dans cette page-là, là, c'est... Bon, ici, du contrôle. 3-1, flying, phase-out. Phase-out va, comme, l'empêcher de mourir lorsqu'elle reçoit ses dommages. Le phasing, c'est bon quand c'est toi qui le contrôle. Oui. Sinon, c'est pas bon. C'est ça. T'es en plein... C'est pas bon. C'est pas bon. Comme ici, en champ de créatures, phase-out. Vanishing. C'est tout de contrôle. Tu peux contrôler soit les tiennes, soit l'adversaire. Ici. Visium Charm. Ici, là, on va... Il sort à 1, un bleu. On est dans le bloc de Mirage. Dans Mirage, il y a une 12-12 Trample qui sort à 1, mais qu'il faut sacrifier 12 de Power. Ils ont sorti une carte en bleu. L'artefact est bleu. Pas comme si c'était rare en Magic, non plus. Target... Artifact phase-out. Or put the top four card from your... From Target Player's library on his graveyard. Or all land of one type. Or basic land of your choice until end of turn. Ça, là, moi je le jouais, là. Pour 2 des 3 habiletés. On va savoir facilement c'est lesquels. Ça prend une vérification de Rolling the Magic, pour être certain. Pis c'est ce qui a été fait avant la vidéo. Je mets un Dreadnought pour 1. Je tape un bleu. Je fais mon propre stack. Dans le fond, je réponds à mon propre spell avant que la résolution s'opère avec mon charm qui est le phase-out. Donc, en ordre de résolution, il va targeter un artefact qui est dans le stack. Il devient phase-out. L'habileté de l'interplay du Dreadnought ne va pas trigger. Ah oui, à trigger, tu ne le payes pas, mais le Dreadnought n'est plus là pour le sacrifier. C'est ça. À trigger... À trigger, tu essaies de ne pas le payer, sauf que le Dreadnought est phase-out, donc tu ne peux pas le sacrifier. C'est correct. Pis le tour d'après, ben, phase-in à l'up-keep. C'est ça. Il est là, pis le phase-in ne trigger pas le coming to play. Sinon, phase-in, ça aurait été bon. Ou pas bon. Dans ce cas-là, peut-être pas, mais dans d'autres cas où est-ce qu'avec ce jeu, pige une carte, phase-in, ça aurait été bon. Pis là, ici, ce qui est important de rappeler pour ceux qui nous écoutent qui sont plus âgés ou ceux qui nous écoutent qui sont moins âgés que nous, sans dire notre âge précisément, c'est-à-dire qu'on a commencé à jouer en Magic en 93-14, le Mana Burn existait. Encore. En 96. Oh que oui. Et les Lends, le Mana Burn était par phase. Ce que je tapais, comme on disait, le Mana Drone en légende, pourquoi que ce n'était pas une key card tout de suite? C'est que je te counter un spell, mais il faut que j'utilise le Mana à mon next up-keep. Donc, c'est juste pour des instants ou des habiletés d'artefacts, etc. Fait que là, si on prend ça en mode instant, pis moi, je peux virer toutes les laines de mon adversaire des forêts parce qu'il joue pas en vert, ben, j'ai dû bloquer toute son Mana, mais je peux choisir la phase. Fait que c'est soit son up-keep, soit sa première main, soit sa deuxième main. Fait qu'à ce moment-là, c'est une petite... C'est un truc commun, ça, j'ai mis un truc commun. Une carte à 1 en bleu avait beaucoup de possibilités. C'est sûr que tu joues dans le bloc, évidemment. La grosse créature est où bloquer un tour de ton adversaire parce que tu peux aisément bloquer un tour de ton adversaire. Le ruling a changé, les laines sont... Le Mana Pool, il n'y en a plus de Mana Burn pis ton Mana Pool dure ton tour, je crois. Ouais, pis il y a une des cartes que tu gardes ton Mana Pool à la fin de ton tour. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, le Mana Pool était par phase, il est devenu par tour, pis après ça, il y a toutes sortes de ruling qui peuvent interférer dans ces règles-là. Mais à ce temps-là, c'était une habileté de contrôle. Et le bleu associé au contrôle, ben, ça vient pas de 1998 ou de 2005, ça vient du début-début. C'est ça ici. Ensuite, on continue en vert. C'est la solitude. Et amener le vert qui était beaucoup plus que tu joues pendant ton tour, tu veux pas te faire contrer. Fait que c'était ta protection à ne pas te faire cochonner pendant ton tour. Ouais, le... Il y en a un autre en vert aussi, ici, là. Lui, là. Oui, naturel en vert. Naturel en vert. Sacrifier une carature verte, il va chercher une carature verte, mais là, en jeu. Ne la mets pas dans ta main. Force of Nature. Peut-être pas le meilleur. Peut-être pas. Ben, pour le dessin, pour l'icône, pour le 8-8-Trample, peut-être. Mais là, ça, là, moi, je l'ai joué, lui. On a fait un tech-deck, pis il a été présenté dans mon tech-deck. Il était Progenitus. Progenitus est beaucoup plus loin dans l'histoire de Magic. Il avait bien du vert à mettre que lui. Mais là, lui, c'était comme... Ouais, OK. Il y a du vert. Il est vert. 10-10. Protection contre n'importe quoi. Ouais. OK. Mais ça, là, c'est une très, très, très bonne carte. Toujours dans le Stomp, pis vert. Ici, 2-1. Island Walk. Regénéré. Regénéré. Pourquoi pas, mais Island Walk. Beaucoup de monde joue en bleu. Bleu, au fil du temps, a été la couleur la plus forte de Magic. On se rappelle juste, on revient un petit peu, Alpha, Betha, Nemethode, Revise. Les One Drop, les One Cuss de chacune des couleurs, c'est quelle la plus forte? C'est bleu avec Ancestral Record. Ancestral Record, Time Wall. Et Link Salve. En rouge, c'était Lightning Bolt, qui était quand même bien. En vert, c'était Giant Grove, pis en noir, c'était un noir. Ouais. Ouais, là, je peux pas t'aider vite de même. Mais c'est sûr que, 3 ans plus tard, le Island Walk sur ce genre de créature-là, une petite, un Stomp qui sort vert, il y a une petite habileté, excusez, qui a une petite habileté de régénérer. Mais Island Walk, ça, là, dans mon deck de Stomp vert, qui était un deck Legacy, on va se le dire, ça, c'est dans le site. C'est pas dans le même. Je vais avoir plus fort que ça pour 2 dans mon main, mais dans le side, il y en a 4. Si mon adversaire joue en bleu, c'est sûr que je vais passer du boost, du Berserk, pis un Island Walk. T'as même pas la chance de bloquer. Fait que s'il y a un bloqueur à l'autre bord, ne serait-ce qu'un mur ou quelque chose qui pourrait bloquer. Fait qu'il y a ça. Sinon, en vert, dans le notable... Le singe qui détruit les artifacts. Ouais. Avec les deux singes en arrière qui sont louches. Si vous avez déjà remarqué, là, les deux singes en arrière sont relativement louches. Ouais, il y a 3 ans après l'origine de Magic, là, le dessin, l'artistique, c'est encore... Oui, c'est encore... Toutes sortes de mots qu'on pourrait qualifier vulgaire, sexué beaucoup, violent, gore, etc. C'est encore... C'est encore... On est encore dans les artworks. Ouais. Et encore pour des artworks qui sont plus de fun, qui sont plus de... Mais ça, ici, c'est pas... C'est très violent, là, ici, là, mais... Bon. Le rouge... Fireblast. Fireblast. Pourquoi Fireblast? Pourquoi... Moi, je jouais Legacy Rouge, contre les aires de... Tarmagoyf Countertop, là, dans ces aires-là, les decks de feu, etc. Des decks aujourd'hui qu'on... Ils sont dans le moderne, là, légal, là, mais c'est des decks de... Des 4 chefs, là. Des decks là-dedans, là, ça va tourner autour des 1000$ en valeur de carte à l'achat parce que... Ils ont pris beaucoup de valeur, ils sont fortes, etc., etc. Lui, là, je dis pas que mon deck de burn, type Legacy, type 1.5, dans ce temps-là... Ouais. Il était... Il était bon, là. Je veux jamais gagner. J'essayais de le pousser au maximum, mais lui, tu countertopperas pas un casting cost à 6. C'était probablement les seuls dommages que j'étais capable d'infliger à mon adversaire après l'installation de son countertop pis de son Tarmagoyf qui était en train de grossir tranquillement parce qu'il... Il fetch tout ce qu'il veut, il y a tout ce qu'il veut. Tout est dans son graveyard, là. Fait que, dans le fond, lui, il causait une surprise. Pis ça, là, à ta fin de game, c'est un 4 dommages avec 2 laines que tu pètes. Quand t'es rendu à jouer ça, des laines dans un burn, t'en as plus besoin. T'as écoulé ce que tu pouvais écouler. T'as 6 montagnes, t'as 3 Fireblasts de possibles. En surprise, évidemment, les laines sont tapées. Et... elle aime bien ça, là. Ensuite, on a... Les monteurs de cochon. Non, non, c'est... Les Swank Riders, j'ai toujours aimé. Pis y'en a, y'a le... Ah, y'a pas en se trompe d'édition. C'est l'édition prochaine du bloc. En blanche, y'a l'Ark Angel. La grosse. La grosse. Qui ne se tape pas. Hé, ça, on est encore dans les habiletés, hein. C'était... Attacking does not cause le nom de la carte... Ark Angel to tap. To tap. C'était l'un des plus grosses St-Rungels qui avait sorti, finalement. Qui coûtait un peu plus cher. Ouais. Euh... Il est très, très puissant comme habileté de créature. Fait que... Quand même, ici... Euh... Moi, j'ai pas joué en blanc. Pratiquement pas avant. Bien des années. Fait que... Le blanc, là... On a de la misère à identifier les cartes, là. Vraiment, là. Non, non. Moi non plus, ça a jamais été... Moi, je pense que j'ai... Genre, j'en ai déjà parlé. On avait un No-Chun qui jouait blanc et rouge. Avec des sacs de protection. Avec des sacs de protection. Pis là, avant de commencer la game, il dit quel deck tu prends. Ouais, c'est ça. Des chaises. Mais t'as... Ouais. On dirait que ça a pogné une écoeurite de blanc à cause de ça. Moi, les sacs de protection, écoute, on se les lançait comme des cartes à jouer dans le front, mais... T'sais, son but était de sortir son vétérane bodyguard, pis de paqueter de ward. Il transférait tes larges et faisait son vétérane bodyguard qui était wardé. Sinon, c'était les circles of protection. Sinon, c'était... Il faisait une espèce de combo avec... Mais pourtant, je me suis un batte, moi, en standard, avec des decks que le blague. Il y avait du blanc à l'autre bord, pis j'ai trouvé ça très fort, pis il y avait zéro de défensif là-dessus. C'était... On détruit. Mais... Ça va jamais... Faut que je le lise. Faudrait que je m'achète un deck tout fait de même pour dire, ouais, il est le fun, finalement. Mais moi, de le faire, ça va être... Donc là, la laine qui était à la fin, qui était supposée au début, c'était arrière de classe, mais... Fait que ça fait le tour de Vision. Vision, c'était un petit set. Un petit set d'ensemble. Mirage, c'était 354. Oui. Mirage, c'était un très gros set. Oui. 350 cartes. Pas 354. J'ai excusé. En fait, Mirage, c'était plus gros que Vision et Wilder Life ensemble. Et lui, on a compté, là. Si on a bien compté rapidement, là, c'est des feuilles de 18 cartes, là. C'est la dixième ici, donc moins 9, 10, 11, 12, 13. On est à 167 cartes d'expansion. Pis la suite... Là, on change d'année. Là, Vision est sortie en 96, tout comme Mirage. Là, on s'en va en 97. Hé! On s'en va en 97. Merci d'avoir été là.